La sortie médiatique de l'honorable Simeon Tchombe vient encore déshonorer ses honorables à l'instar de l'honorable Gilly Adabaye, de l'honorable Mambo, de l'honorable Mugissa. Tous ces honorables plairent en ce moment. S'il y a quelqu'un qui doit se taire et avoir honte de tenir de tels propos, c'est l'honorable Simeon Tchombe. Parce que ces verbiages ont fait révolter, énerver même les esprits des victimes, voire même les familles des victimes du massacre des drôdres, du massacre des mazés, des tchés, des boulets. Car si aujourd'hui il est président, c'est au prix des cent de ces milliers de milliers de nos populations, d'où la naissance d'une stricture G5 défendant les comités de victimes. Il doit garder dans son esprit, même le jour où il ne sera plus honorable. Parce que dans la mémoire collective des Itouriens, Messier Simeon, il est un élément déclencher des hostilités en territoire de Djougou. Donc il ignore que là où il est né, c'est le berceau des Kodeko. Parce qu'aujourd'hui tout le peuple itourien sait que l'honorable Simeon Tchombe, on peut dire même les co-fondataires, ou c'est dans leur résidence que tout s'est planifié. Pendant ce temps, nous prenons le peuple itourien en témoin. L'honorable Simeon Banga Tchombe, nous à cette période, nous réparons que ce que lui et sa famille ont détruit ici en province de l'Itourie, les victimes sont là, vivants. Il n'y a pas de leçons à donner au peuple itourien. Au moins, nous avons eu la chance d'être ingériés aujourd'hui, parce que nous faisons notre travail avec objectivité. Mais les autres, les victimes, qui n'ont pas eu la chance d'être ingériés, mais ils ont été tués, massacrés, ou leurs corps ont été profanés, qui sont à la terre, ce sont ses frères. Là, au moins, c'est une vérité, c'est une assiome que personne ici en Itourie ne peut me contredire. Donc l'homme de Kwan Droma a manqué l'occasion de se taire et avoir honte, et marcher profil bas, en mémoire des communautés victimes des atrocités des territoires de Djougou. C'est comme ça que nous disons qu'au regard de tout ceci, une parole de vérité pèse plus que le monde entier. Vous avez vu comment le messier transpire. Parlons des émoliments. La vérité que la population ne savait pas, parce qu'il y a eu des chantages au nom du gouverneur, il y a eu des contre-vérités au nom du gouverneur, et qu'ils ne sont pas payés parce que...